Ajaccio, 8ème, reçoit à Sochaux 3ème, 4 points devant, rencontre intéressante et qui pourrait l'être d'autant plus pour l'éventuel vainqueur. En cas de succès, les Corses pourraient se rapprocher du podium et ce, avec un match en retard à disputer dans quelques jours face au Paris FC. Et Lyonso, pour leur part, reviendrait à hauteur du leader Toulouse avant que le TFC ne ferme cette journée au Havre. Ce lundi, voilà les enjeux de cette rencontre avec des Sochaliens qui ont remporté leur dernier match avec un court mais précieux succès 1-0 face au GF38. Deux victoires à l'extérieur depuis le début du championnat déjà pour les hommes d'Omar Daff à Caen et à Dijon. Et ils pensent récidiver ou en tout cas bien démarrer cette partie avec l'ouverture du score. Les Sochaliens et ce but est invalidé par l'arbitre principal de la rencontre, Franck Schneider, derrière. Enfin, la réaction des hommes d'Olivier, pantaloni, une frappe cadrée mais sans problème pour Maxence Prévost. Un match enlevé avec du mouvement, des situations de part et d'autre. Ce centre qui pouvait être dangereux, pas de prise de risque pour Benjamin Leroy qui a retrouvé une place de titulaire. Se répond d'un gardien à l'autre avec cette envolée de Maxence Prévost. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Le TK Jaxio est toujours invaincu. Les Corses alternent les nuls à l'extérieur, les victoires à domicile. Là, ils aimeraient bien continuer leur belle performance, leur belle prestation devant leur public. Mais ils souffrent, ils subissent en deuxième période avec la réussite pour Leroy. Et derrière, peut-être la maladresse surtout de Gaëtan Vesbeck qui aurait pu terminer le travail. On avance dans cette rencontre. Le dernier quart d'heure, le ballon de Coutadeur. Et c'est tête du buteur, Gaëtan Courtet. L'inévitable Gaëtan Courtet, son deuxième but de la saison. Ça fait 1-0 pour Ajaccio. Tout est parti de ce ballon travaillé par Mathieu Coutadeur. D'aucuns auraient cherché à remiser, mais Gaëtan Courtet est un véritable buteur. Il a cherché la cage et il a trouvé le petit filet de Maxence Prévost les derniers instants. Avec encore un coup de chaud pour les Corses. On pense à l'égalisation de Calulu. Mais une nouvelle fois, M. Schneider avec son assesseur va invalider la réalisation des doublistes. Et forcément, grosse déception pour Gaëtan Vesbeck et ses partenaires. On en reste à 1-0. Un dernier point chaud avec ce ballon claqué par Benjamin Leroy sans prendre de risques encore une fois. 1-0 pour Ajaccio. Intraitable à François Cotty avec un troisième succès en autant de matchs. Les Corses, avec une rencontre de retard face au Paris FC, toujours à domicile, sont sixièmes. Et pourraient même s'emparer de la deuxième place. Sochaux, cinquième, est freiné avec ce deuxième revers de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada